bon il nous restait quoi à faire du coup c'est du disque souble blesseur ok on va passer du coup sur les épreuves rêve let's go non 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 les boutons très gros parce que non non ça faut pas déconner par contre au bout d'un moment on n'est pas malade non plus et on va prendre sonic parce que du coup ça c'est ça monte par contre là c'est la meilleure musique de tout le jeu j'ai rien d'entendre c'est un remix de metropolitaine highway de de sonic forces et cette musique elle est géniale oh le gamin plus on peut gagner un petit beau si on appuie bien sûr quand on aurait atterri normalement je crois et voilà ça c'est comme dans mario kart ça commence comment c'est dinguerie yes yes je voulais faire mon super truc mais apparemment le jeu m'a dit ok 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 on peut être quoi on la prime comme dans sonic comme dans les sony qu'on veut changer attend par contre je veux savoir c'est x pour utiliser un objet comment ça se fait que j'ai pas pu sur ce bouton depuis tout à l'heure on a dit quoi on est chaud oh la la ah mais on a notre super j'avais même pas vu vas-y là pas du gain let's go pareil ici wouah la dinguerie que je viens de faire un petit peu de vitesse let's go est ce que les autres étaient loin derrière ah non tu avais mario quoi purée ah oui purée les autres sont arrivés bien après dommage ils auraient pu nous mettre jet ici en vrai comme guest aussi c'est quand même son épreuve ça aussi la planche quoi ensuite t'as le tir ah c'est vrai qu'on peut le faire en équipe au flemme on va le faire seulement en individuel d'ailleurs j'ai toujours plein en individuel oui donc on peut se déplacer ça oui on se déplace avec le stick on appuie sur B pour sauter il faut incliner les joycons tu te fous de moi là on peut utiliser l'autre stick d'ailleurs pour user donc c'est pas si grave que ça allez oh purée oh non ça commence oh non je la flemme oh non oh full flemme les gars oh non full flemme oh non oh non c'est horrible oh non je jure c'est horrible oh non c'est quoi ça ah c'est vrai qu'on a une barre de vie j'ai oublié excusez moi voilà merci ah oui c'est vrai qu'il ya ça c'est un volant méchant il casse ouah elle m'a 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 jamais là bon je vous jure la switch c'est tellement pas précis les joycons ils sont tellement éclatés pour la précision bon heureusement je vois que je suis premier tu dégages mais c'est pas pour au secours j'ai pas réussi à la toucher par quel miracle je sais pas j'ai quand même réussi alors attends comment on fait pour réussir ok on va faire comme ça compliqué hein très compliqué mais purée on va rester sur le stick je pense en va être pas mal ça alors lui on va le dégommer oh purée par contre je vais bientôt me faire dépasser je vais voir la culture elle est la culture pour l'instant oui non c'est un petit voilà dans la future voilà Et j'ai gagné ! Je dirais que c'était compliqué ça. Alors je sais pas ce qu'il me reste à faire du coup... Ah oui, oui oui, Kira tes rêves. Pas malin moi, pas malin. Je crois que je reconnais aucun drapeau. Je crois qu'il y a Pays-Bas mais c'est tout ce que je connais. Ah la culture drapeau elle est pas là donc clairement. On doit justement être dans un pays inconnu. On peut faire des esquives, oh purée ! On dirait que Kirby on fait des esquives. Incroyable. Ok coup de pied. Ok merci, c'était sympa. Alors attends, j'aimerais juste essayer. Ok, c'est très bien ça. Non ! Non, s'il l'utilise je suis mort. Vite, viens là. Vite, il faut que je le projette je crois pour... Donne moi ton étoile ! Donne moi ton étoile ! Ils vont pas nous donner... Mais quoi ?! Donne moi ton objet ! J'y me sens qu'on peut faire ça ! Mais quoi ?! Oh j'ai rien ! Il y a un bouton pour attraper les objets c'est ça ? Non il y en a aucun en plus ! Et voilà et en plus on se fait... Là je suis mort en fait hein ! J'ai vraiment gagné en plus ! C'est un scandale ! C'est un scandale ! Je veux pas une partie comme ça ! Non 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 ! C'était pas ça moi ! Je me suis fait éclater de tous les côtés ! Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Non mais ! C'est pas possible ! Décense ! Allez venez là les gars ! Yoshi vient là ! Je veux quelqu'un ! Je veux des blocs po... Non mais tu te fais... Mais en plus il m'envoie sur 10 km ! Mais quoi ?! Mais quoi ?! Putain 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 C'est ça que t'es obligé de lancer ! Mais viens là ! C'est ça que t'es obligé de lancer ! Oh t'es obligé de lancer ! Par le fait que mon truc se change tellement vite je crois C'est parce que je me fais bien ma rave ! Bref apparemment j'ai encore gagné pour je ne sais quelle raison ! Mais le jeu il ne va pas me donner d'objets c'est incroyable ! Alors ! Je ne sais pas s'il y a des épreuves qu'on n'a pas fait à Tokyo 64 ! 100 mètres... 400 mètres... Attends t'es guillement ! Ah ouais ok ! On les a tous fait ! Ah c'est vrai qu'on peut mettre avec le filtre TV analogique ! Venez on va faire des épreuves avec... On va essayer de faire des épreuves avec la TV analogique ! Ça va être... Horrible ! Y'a quoi qu'on pourrait faire ? Le 100 mètres ? Allez vas-y ! Oh purée ! Ouah ça date ce genre de machin ! Ce genre de filtre là ! Est-ce que j'ai battu mon record en vrai ou pas ? Le record précédent ! Ah oui ! Le record précédent est battu il a dit ! Nice ! On va en faire un juste pour faire plaisir ! Ah ça voilà ! Le haut vol 10 mètres ! Après je sais ce qu'on va aller faire parce que je crois qu'il y a des trucs qui me restent à... Alors c'est quoi ? Purée ! C'est vrai qu'il faut aussi l'autre Joy-Con ! Moi j'en ai pris qu'un seul dans ma main ! Oh le débile ! J'ai cru que j'avais cassé le jeu ! Magnifique ! Un score sans doute élevé ! Quel score incroyable ! Nan, j'ai pas battu Sonic ! On va niquer le hérisson ! On peut bien entendre des bruits très bizarres ! Pourquoi pas ! Ecoute... B B A A X ! L'athlète est calme ! 1 2 1 2 hop ! J'appuie sur L ! Quel débile ! Oh quel débile ! Voyons les résultats ! T'es toujours éclaté hein ! La gestion numéro 3 ça devrait le faire ! Allez ! 1 2 1 2 hop ! Hop ! Hop ! Dommage ! Oui ça fait mal ça ! Tomber comme ça ! On rappelle ! Moi, faut savoir que je sais nager ! J'ai appris très tard en vrai ! Sachez que si vous savez pas nager y'a pas de honte hein ! Peu importe votre âge ! Euh... Mais par contre... J'ai appris à plonger ! Ça j'ai pas appris hein ! Vraiment ! En fait... Bon... Pourquoi ils savent pas ? Plonger c'est pas si simple les gars ! Vraiment quand tu veux plonger la tête la première pas si simple du tout ! Première fois que j'ai essayé ça... Hum... En fait... J'ai sauté... Mais mon corps il a pas vraiment suivi le reste ! C'est censé faire euh... En fait j'étais censé faire comme un arc de cercle tu vois ! Non ! Mon corps lui il est resté bien figé comme il faut ! Et j'ai fait un bon plat ! Bon je crois que le joueur de ma classe à ce moment là l'avait pas trop remarqué ! Heureusement ! Mais bon ! Tout ça va ! C'était pas un gros plat non plus ! Nous allons observer une performance incroyable ! C'est un spécial Bowser ok ! Nan c'est quoi ça ?! Début de la performance ! Un plongeon... Ok ça va ! J'ai peur ! Début de la tentative ! Et une rotation ! Début de la tentative ! Et une rotation ! Ok c'est bon ! Là on a éclaté tous les scores là clairement ! Heureusement c'était simple ! Magnifique ! Un sport sans doute élevé ! Wesh ils sont durs les joueurs ! Et voilà la médaille d'or ! Bah merci ! Encore heureux ! Bon je les ai éclatés mais... Je disais qu'en difficile ils font des très gros scores ! J'aurais pu essayer en vrai en difficile hein ! Mais bon ! Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir dans le mode aventure ! Pourquoi ? Bah parce que si on va dans mes données je crois... Euh... 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 Non c'est pas celle de jeu ! Parce que là on a... C'est juste les mini-jeux quoi ! Et autant dire que... Bon ! On va pas les refaire ! Voilà ! C'est où ? C'est dans Archive des tournois ? Non ? Anecdote... Peut-être dans Anecdote ouais ! Voilà ! Y'a des anecdotes qu'on a pas débloquées ! Et qu'on va aller chercher ! Donc ! Parce qu'il faut quand même faire 200% quoi les gars ! Euh... Donc on va commencer par ceux de Tokyo 2020 tant qu'on est là d'ailleurs ! Tokyo est en ébullition blablabla... Ah bon vous allez me dire un truc intéressant quand même ! C'est ma première fois à Tokyo ! Ok ! C'est même la première fois que je sors du royaume champignon ! Et bah y'avait personne ici ! Fatigue de la prendre écoute ! Bah ils veulent quoi ? Ah ils nous parlent vraiment ? Ah mais attends ! Y'a vraiment un dialogue ? J'avais pas ! On peut désormais faire des allers-retours dans Tokyo 64 ! On peut à nouveau participer aux jeux olympiques ? Bonne nouvelle hein Mario ! Attendez ! On vient nous aussi ! Ça ne peut pas se terminer comme ça ! Wouhou ! C'est vrai qu'ils nous ont fait qu'ils nous fassent du post-game là ! Ça c'est nul ! Ah bon ! Lui tu veux bien appuyer sur l'interrupteur s'il te plaît ? Je crois que si on dit oui on va directement aller à Tokyo 64 ! Ça passe quoi si j'ai dit non ? Je vais voir je vais demander à quelqu'un d'autre alors ! Ok ! Mais attends mais du coup toi si on te parle... D'accord en fait c'est pas lui qui nous permettait de retourner dans Tokyo 64 ! Mais je pensais ! En vrai je cherche des anecdotes mais en vrai ça nous intéresse tellement pas j'en suis sûr ! Euh... Le Musashino Forest Sport Plaid... Alors bref ! Le terrain de badminton a été le premier des nouveaux sites pour Tokyo de Miami à être terminé en quelle année ? En 2018 ! C'est ce que j'ai dit 2017 ! Alors ! Les épreuves d'équitation auront lieu dans un site historique, le Parc Icaisse ! Sais-tu en quelle année celui-ci a ouvert ? Mh... 2000... Euh... De... 2000... 2000... ... XNNNMAN... 12 ! Ouais 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 je le savais hein ! Qu'est-ce que c'est même pas des hubs ou quelque chose comme ça, c'est juste que tu vas là directement pour faire l'épreuve. Oh purée. Oh non. Oh non, pas The World and With You. Devant la place d'Achiko se trouve... Ah oui, Achiko qui est un chien d'ailleurs, faut le savoir, c'est une histoire connue que vous ne raconterez pas du coup. J'ai la flemme. Devant la place d'Achiko se trouve une intersection de rue rendue célèbre par la foule de passants qui la traversent. Combien de passants la traversent généralement en jour ? Non, je peux même pas te compter ça, parce qu'il y a plusieurs milliers. Ouais, je suis un 100 000. Comment vous savez ça d'ailleurs ? Euh, mais... Attends, mais là, il n'y avait personne qui m'a dit qu'où ça ? Peut-être le Tôte Vert. Ah ouais. Le gouvernement de Tokyo travaille depuis une tour et tout en haut, deux observateurs permettent d'admirer la ville. A quelle hauteur sont-ils situés ? Alors, 500 mètres. Je vais peut-être un peu abuser. 200 mètres, l'accès est gratuit. Oh yes, ils sont ouverts la plupart des jours, même le week-end. En fait, ils ne sont fermés que deux jours par mois. Ouais, moi je dis yes, mais c'est pas comme si j'allais au Japon, quoi. C'est ce que je m'en fous. Pour aller au Japon, il faut prendre l'avion. J'ai peur de l'avion, les gars. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, attends... Est-ce que je viens de pas de remarquer un truc ? Ah, si je regarde, par exemple, et que... Ah, et là, par exemple, il y en a pas. Et je te parle à toi. Toi, plus moi, plus lui. Il me semble qu'en fait, ouais, on l'a déjà fait, et il me semble que c'est à chaque fois un taux de verre, en fait, qui nous donne des questions. On va essayer d'en trouver à chaque fois. Si c'est vraiment ça, je suis content, parce que ça va aller vite. Pour finir, ce let's play. Ah, bonjour. Maintenant, j'adore le Kabuki. J'aimerais devenir acteur de Kabuki, même. Let's go, c'est toujours le taux de verre, en fait. Ok. Ça va être rapide, alors. Les touristes au Japon aiment souvent se rendre au théâtre de Kabuki sans vouloir payer pour regarder la représentation en entier. Heureusement, on peut acheter des tickets pour une seule scène. Comment s'appelle-t-il ? J'ai fait des actions japonais. Ouais, j'attends. J'ai vraiment fait un action japonais pour dire... Bon, une scène. Une place pour une scène. Euh... Alors... Oh, j'ai vraiment réussi à le dire, putain. Une représentation de Kabuki qui se divise en plusieurs actes, mais ses tickets pour scènes uniques sont très populaires et peu chères. Let's go ! Euh... Ouais, non, on avait déjà trouvé les trophées ici, donc on s'en fout. Oh, purée, c'est vrai qu'à cet endroit, le temple de Sensoji, on n'y est jamais allé. Et il me semble qu'en plus, par là, tu peux accéder à une épreuve, non ? Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Quel est le titre de la chanson olympique des... Wesh. Non, non, les gars, par contre, si vous commencez à me poser des questions comme ça, euh... Dohyogorinondo 2020. Il me semble que par là, tu peux accéder à une épreuve depuis cet endroit. Laquelle, ça, par contre, je sais plus. Ah bah tiens, bonjour, toi ! Les gardiens intimidants à la porte sont en réalité plus les célèbres Niyo. Ils ont l'air plus costauds que Bowser. Kaminarimon est une des portes les plus célèbres au monde et mène au temple de Sensoji à Asakusa. Kaminarimon n'est cependant qu'un surnom. Quel est son nom officiel ? Kaminarimon Sensoji Asasuka ? Allez, casse-toi. Uraijinmon. C'est quoi, c'est un Digimon, le bordel ? Une immense planterne pend entre deux statues en bois représentant les dieux japonais Fujin et Uraijin. Ah, des dieux japonais, pardon. Je voulais pas me moquer, en fait. Alors là, c'est la carte du monde encore, il me semble. Ou alors, Mirai Towa est la mascotte olympique des... de Tokyo 2020. C'est du ce que signifie Mirai Towa. Ah bah tiens, on y va. Alors, certains répondront Tour du futur, parce que du coup, j'ai déjà dit ce que veut dire Mirai, et Towa parce qu'ils vont croire à Tower, tout ça, et Tour, d'un... Non. Non, je pense que c'est Futur Radio ou un truc comme ça. Futur éternel, oh purée. Mirai, Futur, Towa, Eternité. C'est mort en place d'espoir pour un futur brillant qui durera toujours. J'imagine bien une technique comme ça dans un animé. Quelqu'un qui contrôle le temps. Mirai Towa ! Tokyo Skytree. Tu veux dire Arbre Céleste. J'en sais rien en vrai, j'en sais. Mais Skytree, c'est ce qui me semble le plus proche. Oh purée, il est caché là, lui ! Oh, il est parti loin. Je suis allé tout à l'heure pour admirer la vue, mais je suis resté paralysé de peur. Quelle est la hauteur de Tokyo Skytree ? La tour la plus haute de radiodiffusion au monde. 634 mètres ! Vous savez que j'allais ressortir mes 500 mètres de tout à l'heure parce que je me suis dit qu'elle est plus grande que du coup le Tokyo Government machin building. Mais 634 mètres ! Moi qui pensais que j'avais abusé avec mes 500 mètres, mais purée. Non mais en plus, il est juste là le con. Bienvenue au Parc de Sport Urban. L'escalade se déroule ici. Oh, on ne l'a jamais fait. Au Parc de Sport Urban d'Haomi, les athlètes devront grimper sur une paroi à l'aide de prise. Mais est-ce qu'elles ont de ce sport ? Bah l'escalade ? Non, je sens que ce n'est pas ça. Si. Elles se divisent en trois. Murs d'escalade, difficulté et vitesse. Ah ouais ? C'est vrai ? Tu es classé sur les trois épreuves. Ah bah bonne chance, frérot. À force, on n'est pas ensemble. Même si les Jeux Olympiques sont déjà passés d'ici. Attends, par contre... Ouais, j'tens, c'est quoi cette eau ? Wouah, les gars, l'eau c'est de la mosaïque. Putain. J'hésite à dire que c'est plus beau que les Jeux d'Archaius. D'ailleurs, ça me fait penser, je me rappelle, au collège, on avait fait une sortie latin-grecque. Oui, j'ai fait latin-grecque, ne me posez pas la question. Et en fait, le truc, c'est que vraiment, on avait fait une mosaïque à un moment. En fait, on avait visité un truc, c'était trop bien, par contre, la sortie. En vrai, elle était pas mal. Les athlètes du sprint de canoë ramènent RAM en ligne droite. Le slalom est une épreuve d'adresse. Quelle épreuve aura lieu au canal de la forêt de la mer ? Kayak. Sprint. Hum hum. Donc, on avait fait un machin. On avait fait un machin. On avait fait, à un moment, une mosaïque, c'était génial. Il me semble qu'elle était, en plus, ma mosaïque, elle était pas si moche que ça. Je sais même plus où elle est, mais il me semble qu'elle était pas si moche que ça. Attends, quoi ? J'ai vu quoi, là ? Donc, c'est pas ce que je pense, quand même. Attends, 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 attends. Non, 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 non. Si j'ai vraiment raté des trucs, là. Si les hommes ou les femmes exécutent leurs programmes en musique. De tous les coups, ça va être les femmes. Voilà. La musique ne doit pas avoir de parole, mais les vocalisations sont accessibles. Ça me rappelle un machin. Oh, purée, ça me rappelle... Combien en a-t-elle, généralement, sur elle ? D'accessoires en forme de fleurs blanches ? Un, deux, trois, quatre. Je sais pas si les gants, ça compte aussi. Ouais, non, c'est quatre. Ok. Ça me rappelle un vieux truc. En fait, en CE2, on avait un concours... Enfin, en gros, on avait un concours de talent. Oh, salut, toi. Je suis sûr de pas t'avoir parlé, en fait. Parce qu'on a vu comment t'es caché, du coup. Il a été construit pour les jeux de 2020. À l'endroit de sa construction, se tenait autrefois un lieu bien différent. Sans aucun rapport avec le sport. Ok. Ok. Une boîte de nuit ? Oh, frérot, même la boîte de nuit, c'était plus cohérent, je pense. Le bois était souvent transporté par voie maritime. En gros, on avait fait une espèce de concours de talent quand j'étais en CE2, ouais. À l'école primaire. Et en fait, on pouvait participer. J'ai participé. Et tu pouvais participer seul ou en équipe. Donc, moi, forcément, avec mes potes, on s'est dit... Je suis tout seul. Je vous invite à insulter mes potes. Non, vraiment, je n'ai vraiment été tout seul. Je ne sais pas comment ça a été possible. Je me suis retrouvé tout seul. Mes potes, il y avait un groupe de trois. J'ai bugué. J'ai vu leur... En plus, du coup, je me sentais seul. Je n'avais rien à faire. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'aime bien la musique. Et je danse souvent dessus. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va danser sur de la musique. Et à ce moment-là, j'avais découvert comment faire des roues correctement. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait, les gars. J'ai fait des roues. Vous vous doutez forcément que je n'ai pas gagné. En plus, vous savez quoi ? De base, on m'avait oublié. De base, en gros, on nous appelle pour... Parce qu'en plus, il y a un jury. Sauf que, bien sûr, ce jury est parfaitement équitable, étant donné qu'il a été choisi. C'est des élèves qui ont été choisis pour... Ouais, bon, vous avez compris tout de suite que ça pue la merde. On n'avait aucune chance de gagner. Je n'ai même pas lu la question. Combien de personnes peuvent assister aux épreuves au centre-côté ? Quinze... Quoi ? Ah, la spectateur. Oh, purée, j'avais peur. Il m'a fait peur, celui-là ? On va me dire, il y a quinze mille personnes qui participent. Et en gros, j'avais fait que des roues. Pendant que mes potes, ils faisaient des trucs et tout. Moi, je... Mais en fait, j'étais tout seul. Tu voulais que je fasse quoi ? C'est impossible. On m'a laissé tomber. J'étais seul face à moi. Je dansais sur du Madame Pavoucheco ou un truc comme ça. Non, vous savez, c'est quoi le pire ? C'est qu'en plus, au moment de ma représentation, étant donné qu'en plus, on m'avait oublié, j'ai dû faire ça sur rien. Donc, imaginez juste un mec faire des roues. Devant tout l'école. Tout l'école. C'est triste. Très triste. Parce qu'en plus, sur la base, on m'avait oublié. Il y avait des potes, ils étaient en mode... Ils étaient en mode... Ouais, scandaleux, il n'est pas passé. Heureusement qu'ils étaient là. Merci les gars. Un colisée multifonction. Il faut vraiment que je lise les questions, moi, un peu. Et en fait, si vous voulez, il faut savoir que du coup, ça a été le jury, ce sont donc des filles qui étaient, je crois, en CM2 ou un truc comme ça. Parce que du coup, ça a été des élèves. Le problème, c'est que forcément, tu choisis des élèves. Vu qu'ils ont des potes, ils vont bien choisir leurs potes pour gagner. C'était n'importe. En plus, elles se jouaient par terre, les meufs, dès qu'elles ont gagné. C'était... Je serais, c'était des meufs à peu près tentieuses, je crois. Sans vouloir trop m'avancer. Bien sûr, je n'ai même pas gagné. Je pense que j'aurais été dernier, parce que putain... Vraiment, c'était... Rien d'y penser, le moral... Ouh, la 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 la. Ah oui, non, t'avais déjà parlé, toi, après les scrims. Je suis bête. On finit... J'ai... Un machin. A Tsurigisa. A Tsurigisa. A Tsurigasaki. Tsurigasaki. Voilà. Il est assez loin de Tokyo. Je suis content d'être... Ah, non. La plage de... C'est assez loin de Tokyo. Ah, ouais. Mais forcément, c'est au bord de la mer. Elle possède aussi un surnom. Sais-tu laquelle ? La plage azur. Dojo de surf. Je ne sais pas, je vais essayer de donner un truc. Bref, c'était la dernière question, les gars. Je pense qu'il n'y en a plus d'autres. Ah, si. Si, si. Si, si, je m'en rappelle. Je crois que je n'ai pas trop. Il me semble qu'il y avait des questions. Voilà. Parce qu'on n'avait pas fait les questions sur Harmonie. Il y a deux types de planches de surf. La shortboard et la longboard. Laquelle des deux est utilisée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ? Moi, je pense que j'aurais dit la longboard. Parce que je vois souvent des planches plus grandes que les gens quand je jouais le surf. Quel est le nom de l'enfant étoile qui voyage toujours avec Harmonie et l'Observatoire ? Je vais mettre la luneur. Et avant de partir, on va s'amuser à faire un bon petit truc. Il est bloqué. Regardez-moi, c'est débile. Non, 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 non. Il va me rattraper. Il va me rattraper. Bref, on a normalement toutes les anecdotes. J'en manque une. Deux. Ils commencent à faire beaucoup, les gars. J'ai pas de Tails. Pourquoi j'ai pas de Tails ? Attends. J'ai bien pris les trophées, là-bas, au truc de skate. Non, je les ai loupés ? Bon, on va aller parler à Harry Sonic. Oh, non, vous cassez la tête, les gars. Oui, on appuie. Merci, allons-y. Merci. Parce que moi, je veux choper des anecdotes, les gars. Ce qui m'en manque, du coup. Mais elles sont comptabilisées, en fait, dans la partie Tokyo 1964, pas dans la partie Tokyo 2020. Donc, c'est chiant. Oh, non, je sais pourquoi. Oh, non, à tous les coups, il faut faire les courses rêves et machin, purée. C'est vrai que j'ai pas la foi de faire ça, maintenant. Comment c'était long, le tir rêve. Surtout que t'es obligé de gagner, en fait. Au moins, c'est toujours le taux de verre. Ok, il faut parler. C'est très bien. De nombreuses villes s'énorgueillissent de leur centre sportif. Pour Tokyo, il s'agit du stade national. De quelle année date sa construction ? 1934 ? 28, ok. Euh, oui. Bonjour. Alors, sais-tu quelles épreuves ont eu lieu dans le gymnase métropolitain de Tokyo ? Bien sûr, la gymnastique en faisait partie. Mais il y en a eu d'autres. Peux-tu deviner lesquelles ? Euh... Trampoline ? Trampoline ? Quoi ? Ah, d'accord. Water polo, donc. Pourquoi pas ? Si le lac Sagami abritait une créature comme Nessie, le monstre du Loch Ness, est-ce qu'on l'appellerait Saga-Chi ? Le lac Sagami a été utilisé au jeu de Tokyo 1964, mais pas pour la natation. Peux-tu deviner quelle épreuve s'y est déroulée ? Je pense à un sport qui peut se pratiquer sur un lac entier. Ben, le... Le kayak, kanoe. Voilà, 9 fils ont été installés pour les courses de kanoe kayak. Saga mesurant 1000 mètres. Sous de ma gueule, le jeu, je l'ai fait, cette épreuve en plus. Elle a été bien chiante à faire en plus, à tourner le stick, là. S'il y avait à choisir le site touristique le plus connu de Tokyo, je dirais la Tokyo Tower Saint-Ziété. Tokyo Tower est mondialement connue. Dès que les gens la voient dans un film, ils la reconnaissent tout de suite. En quelle année est-elle été construite ? Bon, là, pour le coup, je dirais tout de suite, 1932, quand même. Mais quoi ? Euh, Showa Tower. Quoi, Showa ? Oh non, putain ! Mais c'est pas possible, le jeu, il faut que je me fasse banne. Heureusement, j'étais pas sur Twitch. Oh, mon dieu. Quelle horreur. Quel jeu d'un. Pas très gentil, le jeu, hein. Le fluff Soumida est enjambé par un pont à bascule. Il peut s'ouvrir en son milieu. Chaque côté, c'est le vent, alors vers le ciel. Comme ça, les bateaux peuvent passer. Quel est le nom de ce pont ? Le pont Kashidoki. J'ai passé parce que déjà, un, j'ai pas réfléchi, je suis con. Et ensuite, parce que j'aurais jamais trouvé. Il ne s'ouvre plus depuis 1970. Les gros bateaux empruntent un étirer différent et les petits peuvent passer sous le pont. C'est l'une des gares de Tokyo les plus emblématiques. Les trains de Tokaido Shinkansen sont très rapides. Sais-tu quand la ligne a été mise en service ? C'est sûr que j'aurais jamais dit ça, techniquement. Les nombreuses autoroutes de Tokyo étaient construites sur des terres pleines où collaient autrefois des rivières et ruisseaux. Avant, les rues japonaises étaient principalement en terre. Finalement, le Japon a ouvert sa première route pavée majeure, uniquement accessible aux voitures. C'est sûr quand cette route a été ouverte ? 1961. Pourquoi il faut que ce soit aussi tard ? C'est-ce qui se trouve à l'extérieur de Tokyo, dans la préfecture voisine de Saitama ? Saitama ? Tu te rends à l'endroit où se trouvait le stand de tir des Jeux de Tokyo 1964, une surprise t'attend. À la place du stand de tir, quel type de bâtiment peux-tu voir ? Un lycée ? Un terrain de tir a fermé en 1973 et une école a pris sa place. Ah ouais, une plate est exposée à cet endroit pour enseigner son histoire. Enfin, imagine les gosses qui vont dans cette école. Ici, c'était un terrain de tir avant, les gars. Ah ! Forcément, il doit y en avoir un. Voilà, il est caché. Alors, le gymnase olympique de Yoyogi. C'est quoi ce nom, les gars ? On dirait le nom des protagonistes de Yogi au Arc 5, là. Yogo. Enfin, Yogo. Putain, je me suis trompé sur son prénom. Yogo, pardon. A été construit pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. C'est dû à combien de piliers soutiennent le toit du gymnase principal. 184 ? Ça va tomber à un moment, ce machin. Ça va tomber. Je vous le dis. Là, ça va tomber pile après la sortie de cette vidéo. Et je vais dans une sauce. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, du coup, les épreuves. Je vais faire les épreuves rêves de mon côté. Et on ira chercher les anecdotes juste après, du coup. Bon, alors. Le revoilà. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. À part le fait que... Oui, effectivement, en fait, c'était plus long que prévu. Parce que je me suis rappelé qu'il y avait aussi le relais 4x100m qui a été ajouté. En parlant à Dr. Eggman, du coup. Et donc, il y a des trucs qui sont débloqués, normalement. À savoir que, du coup, les épreuves rêves, tu peux que les faire avec Luigi. C'est chiant. Tu peux même pas choisir Tails. C'est tellement nul. Ah, c'est le lancer de jablo. Pourquoi maintenant ? D'accord. Les épreuves de lancer sont le lancer de poids, du disque, du marteau et de jablo. Ce dernier autorise quelque chose de spécial avant le lancer. De quoi s'agit-il ? Clapper avec la foule. Courses d'élan. Ah ! Je pense que c'était un truc obligatoire, moi, de courir. Ah bon, ok. Quel est le motif sur l'écharpe de Bowser Junior ? Une bouche. On dirait qu'il a des lèvres gilantes munies de croix serrées. Pas du tout. Pas du tout. On dirait pas du tout. C'est tout ? Il n'y a rien d'autre qui s'est débloqué ici, peut-être. Ouais, bon. Là, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir aller chercher... En fait, on doit aller chercher nous-mêmes des machins maintenant. J'ai dépassé le machin. Dieu, merci. Oh purée, il y en a carrément trois. C'est énorme. Ah, tirer rêve. En tirer rêve, quels productifs sont tirés au lieu de balles ? Des glands. Dorian, c'est pour toi, ça. Comment s'appelle le bonus que tu obtiens en frappant une cible si éloignée que tu ne dois pas la verrouiller ? Oh, ça, je ne sais pas. Un bonus de portée. Quel type de bâtiment est le stand type rêve ? Un dojo, je ne sais pas. Un manoir japonais. Le site ressemble à un manoir traditionnel muni d'un jardin ancien. Au loin, on peut apercevoir le Mont Fuji. C'est cool, ça. C'est très cool, frérot. Et tu savais que je m'en fous ? Le mec, il n'en a rien à faire de son gros bâtard. Hum hum, bonjour. À l'épreuve de course rêve, quel objet peux-tu ramasser pour augmenter ta vitesse max ? Des chaussures de vitesse. Ok, sympathique. Ramasse 40 rigs pour améliorer ta planche. Tu peux aussi obtenir des rings dans les boîtes à objets semées sur le parcours. Le site de la course rêve représente quel endroit ? Metropolitana Highway. Ouais, aussi Metropolis. On peut dire que cela évoque l'évolution future de Tokyo. Ça va, ça suce bien la bite, là. Oh, purée, il y en a trois. Quel est le nom du duel à la fin d'un match où les deux adversaires ont des scores identiques ? Une mort subite. Ah oui, en plus. Premier joueur qui gagne le territoire et déclaré vainqueur. C'est quoi cette dinguerie ? Quel est le nom de l'objet qui projette dans les airs les ennemis alentours quand tu leur ramasses un éclair ? Ou un po ? Blocpo, ouais, c'est ça. Le site de karaté rêve représente quel niveau ? Le royaume champignon de Mario Odyssey. Ah là là. Mais c'est vrai que ça changeait mon problème. Les gars, Tails ! Où est-ce que j'obtiens sa page à Tails ? C'est le seul qui me manque parmi les persos en plus. Le 64, il me manque quoi ? Et ça, j'ai tout en plus, tu te fous de moi. Ou alors peut-être que je peux juste faire ça ? Non ? Oh purée, depuis tout ce temps. Le truc le mieux caché du jeu. Même le tot, parfois, tu vois, il était un peu caché. Dis pas, tu vas aller là-bas, tu te dis flemme. Non. Là. Tout ce temps. Je ne peux plus. Bon. Tu as envie de regarder la toute première épreuve aulympique de skateboard ? Tout le monde, sans doute. Sais-tu de quel bois la planche de skate est faite ? Chains de chalet nature ? Du bois d'érable. Oh purée. Comme les feuilles d'érable dans Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Le bois d'érable est dur et solide. Parfait pour supporter les figures de nos skaters. L'érable est utilisé depuis le début de ce sport. Connais-tu le vrai nom de Thaïs ? Miles Thaïs Power. Thaïs est en fait un surnom. Ça veut dire « queue » en anglais. Merci, on le savait. Tu n'es pas obligé de parler de ces deux grosses queues. Je ne sais que... Oh purée. Eh bien, écoutez. On va mettre les crédits une dernière fois. Et c'est donc comme ça que se finit ce let's play, mesdames et messieurs. Oh, après tout ce temps. Toutes ces... Pendant cette année entière, au bout de tout ce temps, j'ai enfin fini le let's play. Après tant de mois, de flemme. Je pense à ce moment-là que je me suis rendu vraiment rendu compte que faire YouTubeur, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Au-delà du fait de devoir tourner 4 vidéos et tout, mais en plus, tu as le montage. Parce que oui, déjà, il faut savoir que tourner 4 vidéos pour chaque semaine, déjà, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas comment j'ai pu tenir un rythme comme ça pendant... Jusqu'à je ne sais pas quand, d'ailleurs. Et donc, j'y ai tenu longtemps comme ça, en plus. Mais du coup, forcément, ça a influé sur la qualité de certaines vidéos. Et même si le montage... Et surtout qu'après le montage, oui. Même si le montage des épisodes de let's play a été moins dynamique que les autres, ça reste quand même quelque chose à faire. Donc aujourd'hui, je m'amuse à faire 2-3 trucs sur After Effects. Donc forcément... Oula, Mario, il court vite, là. Je trouvais que ça allait hyper vite, j'ai eu peur. Bref. C'était quelque chose, du coup. Pour le coup, ouais. Vraiment, j'ai compris que là, c'était vraiment plus possible. Clairement... Je pense que le plus facile, c'était Sonic Mania, parce que lui, je pouvais continuer à jouer d'affilée, Nino sans chiner, tout ça. En fait, non, je pense... Sonic Mania, je m'arrêtais seulement, parce que je voulais quand même qu'on garde les cinématiques de transition d'un niveau à l'autre. Enfin, bref. C'était compliqué, mais je l'ai fait. Mais bref, sinon, pour parler du jeu, en vrai, tourner la fin du Let's Play a été hyper sympa. Oh, c'est vrai qu'il y a le karaté aussi, c'était des bonnes épreuves. En vrai, je pense, si je devais désigner mes épreuves préférées, il y a le karaté, je pense, du côté de 1964, le marathon et le plongeon. Ça, c'était peut-être mes épreuves préférées. Du côté des épreuves de 2020, le skateboard, la course rêve, le football d'un petit... C'est un classique, quoi. Et peut-être tennis de table aussi. J'ai bien aimé. C'est peut-être mes épreuves préférées, ouais. En dehors de ça, le jeu est vraiment très moyen, en vrai. Parce que... Il n'y a pas beaucoup d'épreuves. Et surtout que les épreuves, c'est un peu ce qui faisait l'essence même de la série, quoi. On s'en rappelle, les meilleurs Mario Sonic qui sont du coup Mario Sonic au jeu de l'Olympique de Londres et le jeu de l'Olympique d'hiver que vous connaissez un peu, du coup. Au-delà de ça, ça a été... Ça a été un très très bon jeu. C'est faux, bien sûr. Le mode aventure, en vrai... Je suis content qu'ils en aient mis un. Mais... Le problème, c'est que... Bah, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait. Enfin, il est bien, mais... Il y a un truc qui me perturbe. Au moins, les mini-jeux, ils sont là, c'est bien. Mais j'aurais voulu qu'on joue plus souvent d'autres persos, qu'on ait le choix des persos avant une épreuve. En fait, il n'y a pas... Et en plus, il n'y a même pas assez de choses en soi, dans le jeu de collectibles. En fait, je me rappelle, dans Mario Sonic au Olympique d'hiver, il y avait plein d'objectifs et tout qui me permettaient d'avoir des emblèmes ou un truc comme ça. Et ça, c'était bien, des petits collectibles pareils. Et là, en fait, le truc des anecdotes, c'est sympa. Mais il y en avait déjà dans Mario Sonic au Olympique d'hiver, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres... Il y avait plein de quêtes annexes et des choses comme ça. Et ça, c'était bien. Et en plus, il y avait un post-game. Ah oui, et les pénaltys, ça va bien aller se faire foutre, par contre. Vraiment... Donc, ouais. Clairement, le jeu souffre de beaucoup de problèmes, mais je peux vous le dire. Je n'ai pas fait Sochi de 2014, mais apparemment, il n'est pas ouf. Mais à part ça, je pense, en vrai, c'est le meilleur Mario Sonic qu'on a eu depuis des années. Mais en dehors de ça, dans la série globale, il est très moyen. Très, très moyen. Et surtout, il m'a fallu du temps avant de m'amuser pendant S'il te plaît. Je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas que ce mode aventure, pour le coup, je ne le referai pas avant longtemps, je pense. Et surtout, j'ai déjà joué avec des potes et même eux disaient que ce n'était pas ouf. Ce n'était pas... Ce n'était pas le meilleur jeu, vraiment. Au moins, par rapport aux Jeux Olympiques de Rio, il y a la possibilité d'utiliser des commandes par mouvement plutôt que de matraquer un bouton pour le 100 mètres, par exemple. Bon. Après, il manque toujours les soucis d'équilibrage du fait que si tu prends Sonic au 100 mètres, par exemple, tu vas forcément gagner. Enfin, bref. Il y a beaucoup de choses qui sont gâchées, mais bon. Pire. Et voilà. Sinon, à part ça, du coup, absence de beaucoup de persos, mais bon. c'est comme ça, le jeu... En fait, j'ai l'impression que le jeu a été rushé sur certaines choses. Mais, ouais. Surtout qu'en plus, c'est vrai, il y a des persos qui mangent, je ne sais pas. Tu vois, il y a des persos qui proposent des missions annexes, comme crime ou des choses comme ça. Là, il n'y a rien. Et que dalle ! Enfin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce let's play jusqu'au bout. C'est le dernier épisode. Il n'y en aura pas d'autres. Ça m'a fait du bien de faire ça, j'imagine. De me rencontrer. En tout cas, ça m'a permis de me rencontrer à quel point faire un let's play. C'est compliqué. Donc, normalement, ça se trouve, le let's play Sonic Mania est fini depuis longtemps parce que je me dis que c'est moins long que ça quand même. Donc, en vrai, Sonic Mania, il y a moyen que j'aie tout remonté pour faire en sorte un gros playthrough mais je ne sais pas du tout si je vais faire ça ou voilà. Bon, déjà, il n'y aura pas de partie extra, c'est sûr. En tout cas, c'était très long. C'était très long à faire. Ça demande beaucoup d'énergie. Il est actuellement 5h40 du matin pour vous dire que ce que ça prend comme énergie. En tout cas, voilà, c'était Marius Nico le Zampi de Tokyo 2020. C'était... Il y en a eu du chemin. Un an. Un an pour faire le let's play. Clairement, je pense que je vais faire une bonne pause et... Et la première fois, on choisirait bien les jeux pour ça. Déjà, il faut savoir que j'ai du coup les let's play en stream aussi à faire des let's stream. Oui, vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Twitch. Twitch.tv slash floconite pour venir me voir en direct. Je fais des streams une fois toutes les deux semaines. Enfin, il y a un planning. Ce n'est pas un stream toutes les deux semaines. Tu as une semaine de stream sur deux. Et donc, je fais plein de choses. Je joue chill ou je fais des... Principalement, c'est du jeu vidéo mais tu as capté. Et actuellement, il y a un let's play. Il y a deux let's play en cours. Du coup, là aussi, c'est vrai que là aussi, je me suis chié là-dessus. C'était n'importe quoi. Il y en a un, c'est Mario Galaxy 2 et l'autre, c'est Smash Bros Ultimate. C'est un genre que je ne kiffe pas forcément des masses. Pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est redondant. Est-ce qu'il y a moyen que j'arrête le let's play un jour ? Si je me fais vraiment trop chier, peut-être qu'on arrêtera effectivement. Je tiens au moins à faire quand même un boss au moins. Peut-être qu'après avoir fait un boss, on verra. Bref, sinon Mario Galaxy 2, ne vous inquiétez pas, ça reprendra un jour. C'est juste que il faut que je recommence le jeu. En tout cas, bref, merci en tout cas d'avoir suivi ce let's play, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. On est maintenant pas mal. On est sans... 120 environ au moment où je tourne ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ce let's play, ça m'a fait très plaisir. Je le répète encore et encore, abonnez-vous, mettez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et en tout cas, portez-vous bien. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Je vous dis enfin au revoir pour de bon. Je vais dormir. Bye bye. 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 Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501